Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Nous avons vu les concepts classiques quantiques dont nous avons besoin. Nous nous sommes arrivés maintenant pour comprendre ce qui va suivre. L'étude du spin est assez difficile. Parce que les propriétés quantiques que nous avons vues, les concepts quantiques que nous avons vues, rendent des choses très compliquées. De plus, une fois qu'on est dans le monde quantique, la plupart des propriétés du spin n'ont pas d'équivalent classique. Ce qui rend évidemment beaucoup plus difficile les comparaisons. Alors, voyons ce qu'il en a dit. On a parlé du moment angulaire, et le spin c'est la quantification du moment angulaire. Par quantification, on peut entendre la formulation dans la théorie de la mécanique quantique. Alors, le moment angulaire, on en avait parlé, c'est un peu comme une toupie. Donc, si on a un objet en forme de boule, avec un axe de rotation, comme une boule qui tournerait sur elle-même, comme une toupie. Mais, en mécanique quantique, un tel point de vue n'est pas possible. En effet, pour caractériser la rotation d'une telle boule, ça veut dire que si on prend un petit morceau, ce petit morceau va être en rotation circulaire, comme ceci. Ça veut dire pour ça que ce petit bout, on doit pouvoir le localiser, dire où il est. Parce que s'il est n'importe où, et on a vu comme mécanique quantique, cette notion de délocalisation, d'être à plusieurs endroits, n'est pas une vue de l'esprit. S'il est n'importe où, comment parler d'une rotation ? Comment parler d'un mouvement circulaire ? Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de rotation à proprement parler. Les positions sont quelconques. Et le principe d'incertitude, le principe de la détermination, nous dit que la détermination, l'incertitude sur la position, fois l'incertitude sur la vitesse, est supérieure à une certaine grandeur, qui est notable à l'échelle des particules, comme l'électron. On a besoin d'avoir une grande précision dans la position de notre petite parcelle. Donc, delta x est très petit. Et ça veut dire, donc, que delta v est très grand. Et donc, la vitesse de notre petit bout est quelconque. On peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller par là, on peut aller n'importe où. Comment, dans ce cas, parler d'une trajectoire circulaire ? C'est impossible. À l'échelle de la particule, à l'échelle des objets les plus petits, en mécanique quantique, parler d'une trajectoire aussi précise qu'une rotation d'une particule n'a aucun sens. Alors, comment faire ? Ben, heureusement, il y a une solution. Crenons un système plus classique, une chaise. Une chaise tournante, comme certaines chaises de bureau. Chaise sur laquelle on s'assied, on se fait tourner. Une chaise tournante, je peux l'observer en train de tourner. Et pendant qu'elle tourne, je peux l'observer sur toutes ses coutures. Elle tourne devant moi, toutes ses passettes tournent devant moi. Je peux mesurer sa vitesse, donc son moment angulaire. Et c'est là, tout ce que je peux mesurer. Je peux aussi adopter un autre point de vue. Dire que la chaise ne tourne pas, elle est fixe. Et c'est moi qui tourne autour. Je tourne autour, tout en la regardant. Je peux à nouveau la voir sur toutes ses facettes. Je peux à nouveau mesurer cette vitesse de rotation, l'équivalent d'un moment angulaire. En fait, ces deux points de vue, finalement, reviennent au même. Je peux dire que c'est l'objet qui tourne, ou c'est moi qui tourne autour. Passer de l'un à l'autre n'est pas un problème. C'est un moment assez simple. C'est un simple changement mathématique de coordonnées. C'est-à-dire qu'on prend des axes, des directions privilégiées, pour dire est-ouest, nord-sud, ou toute autre direction. Par rapport à cette direction, je vais mesurer la position d'un objet, et éventuellement sa rotation. Et dire que c'est l'objet qui tourne, ou c'est moi qui tourne, c'est simplement choisir des axes différents. Des axes qui eux-mêmes, des directions qui elles-mêmes peuvent être en rotation. Donc mathématiquement, c'est équivalent. On parle du point de vue actif, l'objet tourne, ou d'un point de vue passif, l'objet ne tourne pas, c'est nous qui tournons autour. Et les deux points de vue sont équivalents. Alors, prenons notre particule, un électron. Je peux donc adopter le point de vue et dire, en fait, il ne tourne pas, c'est moi qui tourne autour. Je tourne autour de ma particule. Et là, il n'y a pas de problème à parler de rotation. Moi, je ne suis pas de particule. Je suis dans le monde macroscopique. Parler de ma rotation autour de l'objet, de la particule élémentaire, ça ne pose pas de problème. Donc, je peux adopter un point de vue passif. C'est moi qui tourne et l'objet qui est immobile, la particule. Et puisque c'est équivalent, faire comme si. Comme si c'était la particule qui tournait. Je sais bien qu'au niveau quantique, ça n'a pas de sens de parler de ça. Mais de toute façon, c'est équivalent à dire que c'est moi qui tourne. Je peux donc le décrire tout à fait comme ça. Et donc, on a la solution pour parler de la rotation d'un objet où, dans le domaine quantique, parler de rotation est plutôt délicat. Maintenant, on peut donc étudier un objet en rotation et donc le spin. Et il y a deux aspects qui interviennent. D'abord, il y a le comportement. Qu'est-ce que le spin ? Comment se comporte-t-il ? Pourquoi fait-il ceci ou cela ? Et enfin, il y a un point de vue plus théorique. Pourquoi le spin prend-t-il certaines valeurs ? Pourquoi est-il comme ça ? Le premier est expérimental. On regarde le comportement des particules ayant un spin. Le deuxième est plus théorique et même assez abstrait. Donc, pour l'aborder, on a intérêt à déjà comprendre un certain nombre de choses. On va donc commencer par la partie expérimentale. Parce que c'est plus facile à visualiser, plus facile à comprendre. Et ça nous ouvrira un certain nombre de portes sur la compréhension du spin. On sait qu'une boule qui est chargée électriquement en rotation implique l'existence d'un champ magnétique. Donc, si la boule est en rotation, une boule chargée électriquement, alors, elle va avoir un champ magnétique avec ce qu'on appelle un moment magnétique. Et en fait, les lignes de champ magnétique vont être comme ça. Et là, la boule en rotation chargée va se comporter comme un petit aimant. Le moment magnétique caractérise l'aimantation d'un aimant. Et donc, à travers ses propriétés magnétiques, on peut faire des mesures. Le moment magnétique, l'aimantation, est proportionnel à la vitesse de rotation. Donc, le moment magnétique est proportionnel au moment angulaire. Et donc, la mesure du moment magnétique est une porte ouverte pour étudier le spin. Alors, qu'en est-il des particules ? Si on a une boule chargée électriquement et qui est fixe, qui ne tourne pas, celle-ci a alors un champ électrique, un pur champ électrique. Mais, si c'est moi qui tourne autour, que je l'observe et que je fais des mesures, je vais mesurer un champ magnétique. Pour la boule immobile, il n'y a pas de champ magnétique. Mais si on tourne autour, on en détecte un. En fait, ceci est exactement dû à notre équivalence. Si c'est la boule qui tourne avec un champ magnétique, c'est équivalent à dire que c'est moi qui tourne autour. C'est aussi une conséquence du principe de relativité, qui dit qu'ensemble, peu importe le point de vue, c'est équivalent. Et les équations de Maxwell, qui décrivent l'électromagnétisme, sont des équations relativistes. Et, effectivement, quand on est en mouvement par rapport à une charge électrique, on détecte un champ magnétique. Et, donc, notre point de vue actif-passif marche très bien aussi. Peu importe si, pour notre petite particule chargée électriquement, il faut pour cela avoir une particule qui a une charge électrique, comme l'électron. Peu importe si on a des difficultés pour parler de la rotation de l'objet, puisque, de toute façon, le point de vue passif marche. Je peux dire que c'est comme si c'est moi qui tournais autour. Et la particule a un moment magnétique qui est mesurable. Et, donc, c'est idéal pour mesurer le spin. Alors, pour ça, on va discuter d'expériences qui ont été réalisées. On va un peu les idéaliser et réfléchir un peu sur ce qu'on peut faire avec. Mais, ce type d'appareil existe. C'est l'appareil de Stern-Gerlach. Alors, il se présente comme suit. On a deux grosses pièces métalliques. Une rectangulaire, l'autre en forme de pointe, comme ça, au-dessus de l'autre. La zone entre les deux est appelée l'entre-fer. Et, en fait, ces grosses pièces métalliques sont des aimants. En fait, des électrons aimants. Avec un champ magnétique très puissant. Et on envoie, dans l'entre-fer, dans cette zone-là, on envoie un flux de particules, par exemple des électrons, qui vont traverser cette zone-là. Ça, c'est l'appareil de Stern-Gerlach. Alors, regardons-le d'un peu plus près. Après, on peut regarder l'appareil de profil, comme ceci. On a alors une pointe comme ça, et un rectangle comme ça. Et si on regarde les lignes de champ magnétique, celles-ci ont une forme comme ceci. À cause de la pointe qui est ici, le champ magnétique est fortement incurvé. Et donc, il est beaucoup plus intense au niveau de la pointe qu'au niveau du plateau. On a ce qu'on appelle un gradient de champ magnétique. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des conséquences. de ce champ magnétique particulier, sur les particules, et ce qu'on peut alors observer. Je vous remercie.